Salut à tous c'est Semtex j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ford assist où je vais vous montrer une petite astuce donc pour les photos qui d'ailleurs marche uniquement pour le mode photo donc elle marchera pas tout le temps un petit peu comme l'ancienne vidéo que j'avais fait où je montrais comment rabaisser les voitures voilà ça marchait qu'en mode photo là c'est un petit peu la même chose donc voilà donc ça consiste tout simplement à élargir les roues de vos voitures de façon à ce qu'elle dépasse de la carrosserie ou à ce qu'elle remplissent les ailes donc ça dépend des voitures vous allez voir de toute façon je vais vous montrer donc voilà donc quand on prend une photo sur ford assist généralement les roues sont un petit peu rentré à l'intérieur des ailes donc c'est pas toujours très beau et que cette technique donc d'ailleurs je vous montrais quelques photos qui m'ont été envoyés par jaffa den rz voilà on voit que ça rend beaucoup mieux que les roues remplissent bien complètement les ailes donc voilà donc d'ailleurs c'est déjà fadon qui m'a montré cette technique donc je le remercie beaucoup donc c'est pas lui qui l'a découverte directement mais il a vu ça sur un forum puis ensuite il m'a expliqué comment faire donc voilà c'est vrai que contrairement à moi lui regarde beaucoup tout ce qui est astuces glitch et compagnie vaut beaucoup plus que moi en tout cas donc voilà donc pour faire cette technique il vous faut forcément une voiture donc ce qui marche bien c'est les voitures un petit peu anciennes du style bala j'ai pris une golf 2 mais les voitures qui ont des pneus assez fins de base donc avec les vieilles américaines il paraît que ça marche bien donc tout ce qui est moi déjà chez volkswagen il n'a pas mal sur lesquels ça marche bien donc les vieilles sirocco les vieilles golf lacorado voilà des voitures un petit peu anciennes avec des pneus assez fins de base donc des pneus pas trop large limite des galettes mais sinon généralement ça marche avec quasiment tous les véhicules du jeu plus ou moins voilà des véhicules avec lesquels ça élargit plus les jantes et d'autres un peu moins donc voilà moi j'ai choisi la golf 2 comme je l'ai dit tout à l'heure donc je vais aller directement dans réglages donc là j'ai fait une peinture avant donc vous pouvez peindre votre voiture comme vous voulez une fois que vous l'avez peinte vous allez dans réglages et le premier truc qu'il faut faire c'est d'élargir les pneus au maximum voilà ça c'est les pneus de base là j'élargis au max à l'avant et à l'arrière je fais pareil et plus important voilà donc là c'est bon j'ai élargis l'avant l'arrière donc là vous pouvez si vous voulez changer la gomme donc ça change pas grand chose au final donc bon moi je laisse d'origine vous pouvez changer les jantes vous mettez celle que vous voulez alors moi celle que j'aime bien c'est celle ci qui rendent assez bien avec votre façon c'est pareil avec toutes les jantes mais comme elles ont elles ont un tout petit déport vous voyez que la jante est bien à l'intérieur je trouve que ça rend particulièrement bien avec celle là sinon et c'est là qui sont pas mal aussi après vous mettez ce que vous voulez donc voilà donc je vais mettre celle là vous pouvez changer le diamètre donc je vais agrandir un petit peu mais pas trop voilà 16 pouces comme ça ou 15 pouces j'arrive pas à voir non c'est 16 pouces donc voilà je vais mettre en 16 pouces ce sera parfait ensuite donc vous pouvez l'améliorer comme vous voulez vous pouvez changer la carrosserie moi j'ai juste changé les freins et je vais l'abaisser un petit peu voilà donc après vous changez vraiment tout ce que vous voulez elles auront qui de carrosserie bon moi j'aime pas trop donc je vais pas toucher mais là c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez donc ensuite une fois que vous avez bien pris soin d'élargir les pneus et que vous avez modifié votre voiture comme vous le souhaitez vous avez juste appuyé sur x pour aller dans réglages donc dans les réglages vous enlevez premièrement le carrossage sinon ça marchera aussi mais disons que ça sera ça se verra moins quoi avec du carrossage la roue va rentrer un petit peu dans l'aile donc bon le mieux c'est de pas mettre de carrossage c'est ce qui ressort le mieux donc ensuite rabaissement donc comme vous voulez moi je vais rabaisser au maximum 15 2 15 2 voilà c'est bon donc vous faites appliquer les réglages une fois que c'est fait vous allez dans attendez par contre je vais juste regarder un truc voilà c'est bien ce que ce qui me semblait non forza vista voilà là on voit que les pneus quoique on voit que les ailes sont un petit peu par dessus les pneus c'est à dire que là si on élargit les roues après avec le petit glitch j'ai peur que les pneus passe carrément au travers des ailes donc c'est un peu limite ce que je vais faire c'est que je vais remonter un tout petit peu la voiture voilà ça le fait ça le fait assez souvent donc dans ce cas là vous avez juste à remonter un petit peu la caisse on va mettre à 16 3 ça devrait le faire appliquer je vais juste regarder comment ça fait forza vista voilà là c'est un tout petit peu remonté mais normalement là les roues devraient passer en dessous des élargisseurs d'elle et non pas au travers donc voilà donc ça c'est bon donc du coup on retourne un réglage donc voilà donc une fois que vous avez enlevé le carrossage que vous avez réglé votre voiture enfin la hauteur de la garde au sol une fois que vous avez réglé tout ça vous pouvez faire back et sauvegarder les réglages donc ici vous faites un nouveau fichier vous l'appelez comme vous voulez moi je vais l'appeler glitch de toute façon on s'en fout et puis vous sauvegarder voilà donc une fois que c'est fait que vos réglages sont sauvegardés vous retournez dans pneus et jantes vous remettez la largeur des pneus d'origine donc le plus fin possible donc quand c'est bon que vous avez fait ça à l'avant et à l'arrière vous avez plus qu'à appuyer sur y pour lancer un essai circuit donc là vous allez sur le circuit de votre choix donc peu importe c'est vous qui choisissez voilà un endroit où il ya un bon spot photo que vous aimez donc moi ce que je vais faire je vais prendre le top gear comme ça au passage je vais vous montrer un petit glitch enfin un bon spot photo mais qui est accessible grâce à un glitch donc moi c'est ça fera de glitch dans la vidéo moi c'est peut-être un spot connu j'en sais rien mais voilà on m'a montré ça récemment et du coup j'ai bien envie de faire une photo là bas pour voir ce que ça donne donc voilà donc quand vous êtes sur le circuit vous roulez vous allez là où vous voulez pour faire le glitch donc voilà un bon spot photo donc là c'est une petite astuce un endroit qui est sympa pour les photos que j'ai découvert récemment voilà il faut passer juste ici en fait vous pouvez sortir du circuit vous passez au travers des gens et vous garez donc où vous voulez donc là c'est pas obligatoire de faire ce glitch pour sortir de la map pour élargir les roues c'est juste un truc en plus mais voilà ici ça fait on peut faire des bonnes photos parce qu'avec les gens autour ça fait ça peut faire style on est sur un rasso ici on peut aller sous les espèces de petites tentes et tout donc voilà ça peut être sympa pour les photos après vous faites ce que vous voulez donc moi je vais juste me mettre au soleil histoire qu'on voie bien la voiture et les jantes moi je vais mettre par là donc quand vous êtes à votre spot photo vous attendez que votre voiture s'arrête complètement parce que si vous le faites en roulant ça risque de moins bien marché donc voilà donc là vous faites start pour aller sur le menu pause réglages vous appuyez sur bac et vous chargez les réglages qu'on vient de faire donc j'ai appelé glitch à tout à l'heure chargé installé voilà donc une fois que vos réglages sont installés alors c'est très important il faut surtout pas revenir dans la cour donc surtout pas cliquer sur reprendre ou surtout pas puis sur b donc vous restez sur le menu pause en fait tout simplement vous avez directement sur mode photo et puis là comme vous pouvez le voir donc on va zoomer un petit peu je vais enlever les menus voilà donc là comme on peut le voir les roues sont vraiment cette façon contre elles ont rempli les ailes tout simplement donc elles sont élargies donc voilà ça fait un bon effet pour les photos donc voilà c'est un petit glitch c'est pas non plus mais voilà ça fait vraiment sympa tiens avec le camion à moyen de faire une photo assez propre je pense quoi que pour arriver à cadrer les deux ça va être un peu chaud mais voilà donc on voit que ça remplit bien les ailes et puis ça fait un effet sympa voilà la golf c'est pas la voiture sur laquelle les roues s'élargissent le plus par exemple il y en a certaines je crois que c'est la vieille skyline la 2000 gt où il ya carrément les roues qui dépassent de la carrosserie de bien trois ou quatre centimètres donc voilà après ça dépend ça change sur chaque voiture mais voilà bas sur la golf en tout cas ça rend pas mal c'est bien aligné aux ailes et puis voilà à moins de faire une belle photo donc juste pour vous montrer la différence maintenant ce que je vais faire c'est que je vais volontairement quitter le mode photo et quitter le menu pour annuler le glitch donc voilà donc là ils ont repris leur position de base je retourne sur mode photo donc là comme on peut le voir donc voyez que tout à l'heure donc il ya les roues qui venaient au bord des ailes et là elles sont carrément à l'intérieur de la carrosserie sont même plus dans les ailes quasiment donc voilà elles sont pas autant élargis que tout à l'heure voilà donc j'espère que ça vous a plu que je vous ai appris quelque chose voilà bon ben dites moi d'ailleurs si vous le glitch était déjà connu avant ou pas ce que moi perso j'en avais jamais entendu parler et et voilà donc je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos photos sur ma page facebook directement alors d'ailleurs je tiens à préciser à ce propos que souvent je reçois des photos de fortes à six mais qui sont toutes petites en fait pourtant elles sont prises proprement avec avec le jeu et tout et au final j'ai reçois toutes petites vraiment en taille icône et du coup elles sont toutes floues par la suite et donc je peux pas les publier donc je sais pas pourquoi ça fait ça si c'est facebook qui bride la qualité j'en sais rien mais voilà dans 90% des cas je reçois des photos comme ça donc je suis désolé mais je peux pas les publier donc une petite astuce si vous voulez que je les reçoive en bonne qualité donc utiliser carrément un hébergeur d'image vous allez sur google vous marquer la hébergeur d'image il n'a plein qui sont bien puis normalement quand vous partager les photos dessus la qualité pas réduite donc voilà là où moi je serai sûr de recevoir des photos en bonne qualité bon ben voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde